ah désolé c'est que tout à l'heure en plus j'oublie de baisser le truc et du coup c'est en mute yo on se retrouve pas un nouveau tuto blanche tête parce que du coup je fais le tuto djaina le début on entendait pas mais le début en fait c'était pas important ce que je disais un spécial j'ai bien débriefé les sorts et tout donc c'est bon bon peu importe là on est sur blanche tête tuto blanche tête moi je vais donner un bulle voilà donc compassion en fait ça ça va augmenter le pvi le temps de recharge d'inquisition réduit de 1,5 secondes donc inquisition un fiche des dégâts ou soigner un héros ah ouais ça soigne ça je m'en sache jamais pour soigner canalise un héros sur un héros adverse jusqu'à trois secondes ce qui lui inflige 50 points de dégâts toutes les 0,5 secondes et le ralenti de ah oui ça le canalise jusqu'à trois secondes ah oui non c'est ça non je confonds avec flagellation pardon c'est pas ça flagellation le temps ah non le temps de recharge d'acquisition ah oui c'est ça ah ouais non donc c'est ça c'est je crois que c'est ça qu'il faut augmenter les dégâts de flagellation c'est ça comme ça pour le pvi c'est mieux mais ça dépend en loter bien en fait ça dépend si on joue vraiment anti peut-être que le sera mieux réduit pour chaque héros touché ouais mais bon en tout cas c'est ça on va jouer ça on va jouer mais même normalement même en team normalement faudra jouer ça parce que ça va permettre de faire le pivi ok donc faudra jouer ça donc j'explique vite fait parce que s'il est hyper complexe héros mais on va simplifier l'explication donc flagellation inflige 25% de dégâts supplémentaires aux ennemis donc ça veut dire sur les lignes et tout sur le compte les cripples et les bottes et tous les mercenaires ça va permettre de faire le pvi un minimum quand même donc c'est indispensable pour le pays si le second impact touche un héros adverse dernier subit 25% dégâts supplémentaires donc il ya quand même une impact en pvp et la vitesse d'attaque de blanche tête augmente de 40% donc ça permet de chase par exemple si tu touches avec ça un héros tu peux chase plus facilement donc ça va surtout servir pour le pays après on va prendre foyer n'est bon là donc augmente la portée des attaques de base de blanche tête de 1,1 m donc ça va augmenter voilà juste la portée les dégâts des attaques de base augmente aussi de 20% donc ça augmente aussi de 20% pour chaque zèle actif donc le zèle pour ceux qui n'ont pas compris on va réexpliquer zèle les capacités de soins de blanche tête confère zèle pendant huit secondes les alliés disposant de zèle récupère un montant de points de vie égale à 100% des dégâts infligés aux héros par blanche tête ok donc c'est assez en fonction des dégâts que qu'on fait c'est quand même bizarre activation gagne 25% de puissance de capacité supplémentaire et perd 15 points d'armure pendant cinq secondes c'est moi j'avais pas compris ça de base les alliés parce qu'il me semblait que quand tu mettais zèle sur plusieurs héros ça gaspiller plus en plus de manade normalement c'est ça et un délire avec ça mais en fait c'est pas du tout ça les alliés disposant de zèle récupère un montant de points de vie égale à 100% des dégâts infligés aux héros par c'est difficile de faire un tuto là pour le coup augmente la portée des attaques de base les dégâts de ces attaques augmente aussi de 20% pour chaque zèle actif donc après de façon ça faut essayer de le faire tourner un maximum le spell malgré tout à la supplique c'est le but c'est d'avoir un maximum de zèle sur les gens en fait j'avais pas compris le principe mais j'avais compris le gameplay quoi donc en fait ça faut bien faire tourner quand même et du coup le principe c'est d'avoir un maximum de zèle quoi parce que le zèle justement en fait il va permettre de il est plus surtout si je fais les dégâts moi même donc ça c'est complexe mais moi j'avais pas compris ça et que c'est quand à l'attente de cumul de ah oui c'est le désespoir je confonds avec le désespoir ça c'est le zèle mais le désespoir oui c'est ça il faut que j'explique c'est le désespoir qui fait perdre le désespoir c'est où c'est pas il n'y ait pas le désespoir quand à l'attent de cumul de désespoir blanche tête obtient zèle donc zèle c'est positif et désespoir c'est négatif c'est pour ça qu'il y en a un rouge et un jaune ouais c'est pas écrit ce que c'est elle en fait euh désespoir il semblait que c'était écrit dans les capacités désespoir ça doit être écrit quelque part ah si c'est là c'est écrit là rend donc rend 140 points de vie un héros allié et j'ai donc rend 140 points de vie un héros allié et génère du désespoir pendant quatre secondes là c'est ça donc c'est pour ça qu'il faut éviter de le mettre deux fois sur le même gars parce que le désespoir augmente le coût en mana de supplique de 40 points donc c'est bien ce que j'avais compris et se cumule jusqu'à trois fois c'est ça ça veut dire tu peux faire après au dessus de trois ça change pas mais déjà jusqu'à trois à chaque fois que tu heal un mec si tu heal trois fois de suite bah t'as maximum de malus quoi ça veut dire qu'au final tu gaspille ta mana vénère mais par contre tu peux bien soigner le vénère quand même quoi ça veut dire que si tu as décidé de sortir du teamfight de désagro ça peut te coûter toute ta mana mais tu peux désagro donc le but c'est ça c'est de faire tourner un maximum la supplique essayer de la mettre en ayant une seule charge de désespoir une seule fois l'espoir augmente le coût en mana de supplique de 40 points et se cumule jusqu'à trois fois donc ça se cumule le désespoir donc et c'est pour ça qu'il faut essayer de l'avoir une seule charge de désespoir à chaque fois et d'attendre qu'elle se termine pour remettre une supplique le gameplay c'est le mettre un heal un ralentissement parce que donc c'est quand même basé sur les ralentissements donc ça c'est important j'aurais pu débriefer les sorts direct après je pars toujours du principe que les gens ils connaissent quand même les sortes de base mais en vrai là ce héros là c'est compliqué que ça donc le désespoir et le zèle c'est deux choses différentes donc le désespoir on a compris que à chaque fois qu'on va mettre supplique sur un héros ou même inquisition je crois il me semble attend celui-là il met désespoir aussi ouais inquisition ça met désespoir aussi canalise sur un héros adverse jusqu'à trois secondes ce qui lui inflige 50 points de dégâts toutes les 0 5 secondes et le ralenti de 30% semblait que c'était 40 ça a été sur cette énorme supprime une charge de désespoir c'est qu'on peut l'augmenter à 40 ans supprime une charge de désespoir ah ouais ça ok ça le supprime donc si tu par exemple tu mets une supplique et une inquisition tu mets le désespoir et tu l'enlèves quoi ou alors si tu mets une supplique tu remets une supplique une inquisition tu vas retirer quand même un stack de désespoir donc voilà gameplay est là donc après ça faut bien comprendre c'est qu'acquisition c'est pas un style pour heal c'est un style offensif faut s'en servir de façon offensive c'est pour ça qu'il y a trop de blanches têtes ils font trop rigoler frère ils croient c'est des healers c'est pas des healers blanche tête c'est blanche tête c'est une sorcière c'est pour faire peur pour faire mal faire du dégât etc ça vient de warcraft c'est inspiré du gameplay de warcraft c'est clairement c'est dès que tu vois blanche tête normalement tu as peur parce que tu prends inquisition pim 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 c'est sûr inquisition ça doit partir sur un héros non alors bien sûr exceptionnellement on peut mettre sur les héros et tout c'est rentable et tout si le gameplay permet mais normalement c'est automatiquement c'est inquisition c'est sur le héros adverse et après on peut varier etc mais c'est censé faire peur parce que quand tu te prends ça tu te prends trois trois salves canalise sur un héros adverse jusqu'à trois secondes ce qui lui inflige 50 points de dégâts toutes les 0,5 secondes et lui ralentit 30% donc c'est en trois charges c'est quand même assez ouf donc ça fait peur ça ralentit ça met la pression ça fait du dégâts ça ralentit donc ça fait ça fait peur simplement et c'est trois en trois salves donc ça fait autant plus peur le fait qu'ils aient trois salves c'est ça qui fait que la peur elle augmente d'un coup comme ça quand tu croises blanche tête le premier premier contact qui se fait mais surtout que tu peux augmenter la portée en plus d'inquisition nous généralement c'est blanche tête qui a l'open général tout le temps quoi sauf qu'on des invisibles ou quoi mais je vais dire la plupart du temps c'est elle qui a l'open et un petit avantage sur enfin même un gros avantage sur l'opin et donne un avantage certains à la team à sa team en open donc ça c'est important donc je prends bien le temps d'expliquer les talents du coup donc ça on a dit stigmatisation donc pour augmenter les dégâts sur le pays sur les ennemis non héroïque et même voir héroïque mais en tout cas augmente les dégâts de flagellation donc flagellation c'est le sort passif qu'on va mettre souvent sur les creep et c'est donc ça on est d'accord on va pas jouer les quatre ni rien on va vraiment jouer ça pour le pays donc fois inébranlable augmente la portée des attaques de base de blanche tête donc là du coup ça prend un peu plus son sens les dégâts de ses attaques de base augmente aussi de 20% pour chaque zèle actif donc ça augmente en plus les dégâts enfin encore plus de dégâts sachant que plus tu fais de dégâts et plus t'as de bonus au niveau de après ça va se faire automatiquement avec les mécaniques de jeu il n'y a pas forcément besoin de chercher un combo là dessus mais il faut quand même bien comprendre le combo pour savoir quand même comme il fonctionne parce que là du coup les points de vie rendus par supplique augmente de 30% augmente la portée des attaques de base donc de donc la portée des attaques de base et les dégâts des attaques de base augmentent aussi de 20% donc là on va faire plus de dégâts et donc on va pouvoir rendre plus de vie parce que pour rendre de la vie on avait vu que avec inquisition on peut rendre plus de vie canalise à 1 sur un roi adverse jusqu'à 3 secondes ce qui lui affiche 50 points de dégâts de toutes les 0 5 secondes et laurent non ça c'est inquisition et sur le flanc ouais donc ça on peut pas il avec ça de toute façon ah ouais non ça on peut pas il a je pense moi j'ai une connerie terre j'ai cru que ça pourrait servir de lui aussi pendant le pourtant je le connais bien mais non du coup ça sert pas du tout dit c'est que ça lui c'est que ça enfin oui c'est ça qui peuvent servir de bon revenons-en on est compliqués seront c'est longtemps que je l'ai j'ai vu comment les termes puisque j'ai compris comment ça se joue donc là en donc là on a dit quant à l'attente de cumul de désespoir blanche tête obtient zèle donc zèle c'est positif et zèle on a vu que les capacités de sur de blanche tard de blanche tête confère zèle pendant huit secondes les allées disposant de zèle récupère un montant de points de vie égal à 100% des dégâts infligés aux héros par blanche tête donc c'est ça le combo oui c'est le zèle c'est à dire que plus on va faire de dégâts avec blanche tête sous zèle confère zèle pendant huit secondes ouais donc en fait le zèle il va être assez actif en l'occurrence ce même sur moi même donc les capacités de soin de blanche tête confère zèle pendant huit secondes les allées disposant de zèle récupère un montant de ah oui les capacités de soin de blanche tête confère ça veut dire que dans tous les cas quand tu t'as le désespoir généralement t'as le zèle aussi en même temps récupère un montant de points de vie égal à 100% de dégâts infligés à l'activation gagne 25% de puissance de capacités supplémentaires donc ça veut dire ça augmente le burst à l'activation en plus dès que le zèle se met en place tu gagnes en puissance de capacité et perd 15 points d'armure pendant 5 secondes ah ouais ah ouais par contre tu perds de l'armure ah ouais tu gagnes du burst mais tu perds de l'armure donc c'est vraiment un effet de burst si t'es focus c'est tendu non mais c'est spécial blanche tête c'est trop spécial mais de façon tu peux ralentir les mecs avec inquisition toutes les 12 secondes donc t'es quand même tranquille quoi les mecs tu leur mets des stacks dégâts plus ralentissement en trois salle c'est quand même énervé donc après donc ça on a vu à peu près ça c'est un colère donc ça ça va être important après une ce après une seconde consacre une zone pendant quatre secondes ce qui inflige 50 points de dégâts toutes les 0,5 seconde aux ennemis qui s'y trouvent un montant de points de mana égal à 25% des dégâts infligés aux héros est restitué ça veut dire que tous le tous les dégâts qui vont être faits un montant de points de vie égal à 25% des dégâts je sais pas si c'est 25% des dégâts du sort je crois que c'est ça ou si c'est les dégâts total de tous les héros qui vont faire dans la dans cette zone là mais je pense pas non c'est ça doit être que la zone c'est ça qui est compliqué à comprendre mais c'est que les dégâts de la zone parce qu'après une seconde consacre une zone pendant quatre secondes ce qui inflige donc c'est la zone qui inflige 50 points de dégâts toutes les 0,5 seconde aux ennemis qui s'y trouvent un montant de points de mana égal à 25% des dégâts infligés aux héros est restitué après on peut pas trop savoir ça se trouve parce que vu que c'est quand même basé sur les dégâts de blanche tête ça peut être aussi basé sur les dégâts des teammates mais bon dans tous les cas faut pas trop se prendre la tête avec ça mais ce qu'il ya c'est que ça ça rend de la mana en fait un montant de points de mana égal à 25% des dégâts infligés aux héros est restitué donc c'est ouf mais je crois que c'est restitué à tout le monde à toute la team il me semble que c'est ça dans tous les cas c'est le gameplay des humains parce que du coup les humains sur warcraft en fait il ya un aura qui redonne de la mana en fait aux autres héros en fait toutes unités magiques qui sont à côté il ya un aura l'aura d'illumination en fait s'appelle et c'est un aura qui fait que tous ceux qui sont à côté bah ils ont tendance à se régénérer en mana donc là c'est un peu inspiré de ce gameplay là je pense enfin pour moi c'est sûr parce que du coup la sorte c'est vraiment la sorcière de de warcraft en fait si tu réfléchis bien d'ailleurs est-ce que c'est un héros warcraft que je dis pas de bêtises parce que après c'est pas que c'est pas un héros warcraft que c'est pas que c'est pas bon tu vois mais c'est un héros aussi ouais 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 c'est bon non mais c'est vraiment ça ça c'est même pas inspiré du tout c'est vraiment ça donc sainte colère voilà donc voilà donc ça va permettre ça va remplacer l'aura d'illumination de pouvoir rendre de la mana aux autres héros même si c'est pas tout le temps pas autant que mal fut mais en réalité en t6 énervé en plus ça fait du dégât tout ça je vous dis c'est une sorcière c'est pour faire du dégât c'est pas pour la peau il est tout soit une héros machin qu'on faire de l'armure valérance là c'est vraiment sorcière faire peur faire du dégâts machin pour carry etc c'est pour carré normalement c'est pourquoi donc après les attaques de base augmente la durée de zèle donc ça c'est bien aussi augmenter ça les attaques de base portée aux héros augmente la durée de tous les ailes actifs donc le but c'est d'avoir un maximum les ailes et c'est un minimum de désespoir recharge à l'activation des ailes de quatre secondes en plus ça recharge les autres donc c'est bien mais là c'est bien mais là c'est un passif il me semble ouais c'est les attaques de base portée aux héros ou sympa siffon mais c'est vraiment bien du coup ça va augmenter on va pas on va pas chercher les gadgets on va vraiment juste augmenter vraiment la technicité surtout que là on est sur un but de technicité il faut que la mécanique se roule bien s'enraye bien sinon c'est pas ça va pas être bon donc là pareil donc c'est simplifié quand trois cumuls de désespoir sont atteints rend 175 points de vie donc ça c'est pas mal et réapplique zèle aux alliés affecté par zèle réapplique zèle ah ouais ça leur reload le zèle en fait à zéro c'est à dire s'il a déjà le zèle ça lui reload à zéro donc c'est énervant mais après c'est des passifs c'est automatique mais quand trois cumuls de désespoir sont atteints donc c'est à dire au lieu d'avoir un malus t'as un malus mais t'as quand même un bonus en cas donc là après encore sainte colère sainte colère inflige 50% de dégâts supplémentaires et attire les ennemis en son centre la première fois qu'elle l'est qu'elle les touche voilà donc après faut voilà c'est ça sert pour l'open aussi et c'est donc voilà pour le but c'est assez complexe on va partir en ranked et on va essayer d'expliquer ça en ranked on va essayer de pique blanche tête direct et puis si jamais je me la fais pique ou ban bah tant pis je ferai pas le gameplay j'espérais juste expliquer les sorts et tout mais je ferai un peu peut-être plus tard parce que là c'était important d'expliquer au moins un tuto blanche tête déjà expliquer bien le gameplay que le but c'est vraiment de de ralentir l'ennemi et d'avoir l'open et de ralentir l'ennemi et de faire du dégât et de faire peur aussi il faut bien penser que c'est que la base c'est que ses sorts ça s'appelle la peur sur la peur mais en fait c'est un mix entre les sorcières et les soigneurs de warcraft parce que la supplique la supplique là ça supplique en fait c'est un il constant quand même donc c'est l'équivalent un peu des soigneurs sur warcraft ils ont un il constant c'est un il constant en fait c'est un il constant et après les sorcières à mettre des des ralentissements constant et il constant plus en fait c'est le gameplay des sorcières et des soigneurs sur warcraft des priestes et des soigneurs il constant et slow constant en plus il va y avoir du lourd en face il va y avoir du gros muradin et gros moires et c'est tout ça il va y avoir du lourd en face il va y avoir du gros muradin et gros moires et tout ça c'est bizarre on va avoir une très grosse draft en face ça va être compliqué à mon avis on risque de peut-être perdre ou pas avoir la draft mais on va voir après ça veut trop rien dire quand même ouais donc je disais gameplay des priestes gameplay des soigneurs de warcraft clair et net après avec jaina muradin ça rajoute bah jaina muradin l'archimage avec muradin avec les soigneurs les sorcières et après c'est déjà pas mal déjà et après on peut rajouter des chips pareil pour l'action soit des nuiseilles un medivh et après si besoin on peut rajouter du falter on peut rajouter plein de choses on peut rajouter du gaz 2 on peut mixer on peut rajouter du medivh mais surtout on peut rajouter du uterre c'est normal le vrai gameplay c'est en plus avec uterre uterre blanche tête et louise non je crois c'est ça parce qu'en fait les humains de base ils ont ils ont un gameplay basé sur les hills de ouf c'est ça souvent de qualité de ouf mais je crois que la meilleure moyen de reproduire un peu le gameplay après ça fait beaucoup de hill mais moi je pense que en réalité c'est suffisant après c'est sûr s'il faut rajouter un falstead ou un gaz le ça peut se faire ou même un medivh mais il faut régler la machine comme il faut mais le truc c'est qu'elle n'a pas besoin d'avoir trop 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 de dégâts parce que la louise elle va quand même faire des dégâts c'est ça qu'il faut se dire elle va chip elle va faire des dégâts en plus elle va socle des lignes elle va se tp et tout elle va revenir au dernier moment et tout elle va offrir un soin constant de qualité de meilleure qualité que justement les suppliques de blanche tête donc tout ça ça va se cumuler ça va faire plein de petits hills constant en fait et avec huit heures qui va mettre en plus des gros soins genre ces trucs c'est increvable une fois que c'est xp c'est increvable comme compo donc après c'est pour ça il n'y a pas besoin d'avoir trop de dps vu que la compo elle est increvable et que c'est quand même puissant il y a quand même Muradin Jaina Muradin sous avatar et Jaina avec l'élémentale donc ça fait un gros burst sous peu de temps tout est basé sur le burst ballonche tête elle a du burst la falstad si on prend falstad il a du burst aussi il peut même souffler et tout et euh et si on fait avec huit heures bah huit heures huit heures il a de l'anti burst quoi parce qu'il a eu ses contrats il canalise des bursts il a du gros heal et de la vulnérabilité aussi bon on va essayer de faire le gameplay il va falloir leur faire peur à Morales par exemple voilà tac 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 voilà c'est comme ça maintenant on met du dégât tac voilà c'est comme ça que ça marche on met une supplique ici et on est reparti le but c'est soit taper les creeps soit faire peur à la bonne cible de préférence donc de préférence Morales mais Morales pour l'instant c'est pas possible vraiment on va essayer d'aller chercher Morales et balancer du heal aussi là on balance du heal hop on va chercher Nazibo un peu toujours faire peur à une cible alors c'est peut-être un peu greedy ce que je fais là j'essaye de voir je trouve que c'est pas mal c'est pas mal on va faire peur à Gul'dan allez c'est pas grave hop là hop là on a des dégâts bon on a gaspillé beaucoup de mana là on a pas réussi à faire de belles choses on va essayer de faire peur le problème c'est que je peux faire peur à voilà à Morales ça me coûte tout moi maintenant bon je vais faire une fontaine je vais peut-être y retourner parce que là on a pas l'impression je vais TP là je vais mettre une part sur Nazibo ah putain j'attends parce que je vais le mettre sur Morales voilà sur Morales paf 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 voilà une charge sur Morales tac et maintenant Muradin il prend cher voilà c'est ça qu'on veut voir c'est ça Blanche-Tête mon gars et l'arrêtage la tue Morales elle est pas mort ah elle est pas mort ah si elle est mort incroyable on fait tourner l'huile et on va TP tu vois il suffit que je mette une petite peur sur Morales un petit spell pam pam ça change tout tu vois c'est vraiment un héros qui fait peur ça c'est vraiment une sorcière pour faire peur je suis pas là pour rigoler donc là je vais rotate parce que justement là c'est le moment de rotate on domine en plus tac 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 tu vois il recule direct d'ailleurs je voulais en parler ça la plupart des héros quand tu vas mettre supplique direct il va reculer en fait il va pouvoir se prendre le moins de type possible de l'AEU et du coup le gars il va avoir tendance à reculer mais en réalité tac 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 il est ralenti tac tac et tac je fais tourner ma supplique et là ça me coûte pas beaucoup de mana parce que du coup je l'économise là faut que j'aille lui en remettre une charge faut que je rotationne là pour l'instant on va dominer au top j'aurais pu rester mais je vais rotate parce que il y a peut-être un move à faire en plus comme ça je vais lui mettre son heal allez Morales allez Morales tac 1 2 3 voilà tac tac on va une balance de heal bon lui il va falloir que je lui mette beaucoup de heal je vais lui mettre 2-3 charges voilà je gaspille de la mana mais par contre voilà par contre on fait du dégât voilà on gagne par contre on a plus cher j'ai gaspillé pas mal de mana toute ma mana ok mais c'est le principe le principe c'est si je gaspille de la mana bon on ouvre back on a perdu la ligne avec Natsibo et tout je suis obligé de rotation même si on est greedy on est greedy en bas je pourrais les sauver et tout mais comment je rotate mes Zibo ils ont l'air de gérer je peux pas laisser les Zibo allez je rentre du beurre sur mes Zibo un peu là ils vont aller là ils vont nous mettre char là je préférer rotate là parce que de toute façon il va falloir je redescendre c'est juste une petite rotate histoire de dire que les Zibo c'est pas la faute ils se font buter mais je m'en doutais le problème c'est qu'il faut qu'il y en a un qui rotate sur Natsibo je peux pas Natsibo il fait trop mal Natsibo c'est ça rigole c'est un truc de siège de toute façon on l'a pas moins cher de toute façon on l'a pas moins cher de toute façon je pense que ça va pas cher à grand chose parce que de toute façon il fallait défendre avec le fort ça sert à rien d'aller devant Ohlala mon bonhomme il a avancé ta grand mère à force de suivre des filles des gens comme ça frère pour lui mettre un putain de soin là j'ai mis ce kick mais c'est pas rare de toute façon il faut qu'ils se démerdent parce que là je crois qu'ils ont mal joué des fois on a roux à l'erreur c'est pas après eux ils font des putains d'erreurs aussi j'ai mis ce kick de malade bon c'est bon on a repris on a xp égale il va falloir faire un bon move c'est déjà bien xp égale contre une morale ça c'est déjà putain il va falloir que je gaspule je mets deux charges pour ça il faut mettre une charge par une charge je voulais tester mais il faut faire tourner un peu sur tout le monde quoi c'est pas grave je leur donne de la vie je tp je tp c'est pas grave ouais on est execo xp il va falloir créer le move il va falloir chopper Morales faire peur à Morales quasiment constamment ça ça va être une game qui va être complexe allez on va le sauver bah oui on le sauve parce qu'on a de l'huile on va gaspiller de la mana mais on va le sauver forcément forcément c'est le principe je peux pas aller chercher Morales par contre là il fait gaspiller vraiment beaucoup de mana il faut vraiment qu'il recule là parce que ce dog là je peux plus le healer il me bouffe toute ma mana allez une petite perche sur Artanis allez d'huile d'huile du dégâts d'huile 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 allez on va spammer d'huile voilà voilà allez on va une petite perche sur Artanis je peux pas aller chercher Morales mais tu vois on les travaille petit à petit au corps à corps le gameplay il est ralenti tu vois comme le gameplay sur Warcraft pareil le gameplay il ralenti ah j'aurais pu me mettre sur Gul'dale putain j'ai fait la merde mais j'avais tellement peur de me faire toucher parce que j'ai pas fait l'animation je pensais que Gul'dale il aurait peut-être attends je vais peut-être me mettre une charge plan ah vas-y vas-y dépêche toi putain bah j'ai quand même j'ai quand même bien fait de retapes et puis là tu vas mourir ah je joue mal après c'est compliqué contre un Morales tant qu'il a son rayon c'est un peu mais on peut quand même le choper tu vois faut le choper faut le choper de temps au jour pas mais le truc c'est qu'il y a une mauvaise retapes sur Raim normalement normalement il faut pas donner la priorité sur la ligne de Morales il faut donner la priorité sur l'Oclean il faut laisser progresser la ligne de Morales parce qu'elle est trop puissante et il faut l'arrêter avec le moins de pertes possible de marquer le plus le plus possible sur l'Oclean allez on va mettre un peu de non allez viens je te mets au moins mon spell ah putain j'ai pas tellement cher j'ai assez de colère ouais je vais commencer à gérer ma mana je vais aller recharger putain mais ouais ça qui recule un peu allez ouais il le tue j'ai rechargé ma mana en plus allez il le tue là j'attends que ça se termine hop et là j'en remets tu vois hop c'est ça il y a un peu faut essayer de l'économiser et de faire tourner sur les différents joueurs tous ceux qu'on en ont pas eu on peut leur en mettre mais tu vois faut le faire tourner mais faut que ça coûte le moins cher possible allez on va mettre sur maradin allez hop putain mais comment est-ce putain mais pourquoi je l'essuie c'est dog pourquoi je l'essuie c'est dog en fait mais après ouais je pense que ça c'est un héros à chaque fois que je le prends je le perd souvent parce que j'arrive à gagner quand même mais c'est pas que ça se joue pas comme ça ou quoi c'est juste que les gens ils comprennent pas je leur mets un heal 2 heal après c'est fini c'est juste une open une engage une désengage c'est tout faut pas que ça dure 2h c'est pas les gens que ça faut même pas comment ça fonctionne et bon il rotate pas de toute façon là il est rotate pas loin oui c'est à moi ça représente rien que j'avais à l'écuée normalement quand même pas à l'écuée comme tout à l'heure quand j'ai fait une rotation sur Nasebo les gars ils ont commencé à tous mourir alors que voilà dans tous les cas il faut faire des rotations sur Nasebo ok ok là vraiment c'est moi qui ai l'avantage c'est incolère c'est incolère oh la la c'est incolère ouais c'est incolère bref après il y avait moyen d'aller chercher la morale est et tout mais il aurait fallu leur mettre plus de pression je veux mieux et l'aggro il y en a ils savent pas aggro parce que les aggro ils sont tout seuls en fait tu vois ils sont juste à côté du fort mais ils sont tout seuls et on les suit pas et tu sais ils arrivent pas ils savent pas tanker ou je sais pas ils savent pas doser quand il faut reculer taper les creep ou rester ou machin les mecs ils veulent tout avancer je sais pas ils font trop tuer quoi après je vais pas dire je suis pas mort mais on est pas mort beaucoup beaucoup de fois en soi mais mais je sais pas notre drap ça allait pas après comme j'ai dit blanche tête ça fait pas des gros gros hills regarde là je fais 23 000 de hills la morale est ça fait le double enfin presque le double après c'est normal sur le papier c'est pas un gros healer c'est vraiment un dps c'est pour ça c'est pour ça que je peux permettre bon après ça reste un heal mais c'est pas parce qu'il a un statut de heal que c'est pas un dps quoi ça reste quand même un grosso modo un dps quand même parce que il a quand même deux sorts de dés qui font du dégâts quoi sur trois quoi et oui et oui donc ouais bah on va pas refaire une hein c'est pas grave on va rester là dessus mais bon il y a eu un petit délire sur la morale est au début là quand je faisais peur et tout on arrive à faire des kills machin tu vois après c'est le délire mais normalement j'ai pas besoin d'aller chercher moralès normalement normalement là je faisais ça mais normalement je dois juste prendre le premier qui vient après c'est intéressant d'aller chercher moralès ça passe mais ça permet de faire des un kill et des kills mais mais normalement déjà sur la première agro faut qu'on soit un peu plus impactant quoi c'est que Garrosh il a pas du faire des bons grabs ou je sais pas on a grid de toute façon j'ai vu les tanks qui gridaient un peu importe toute façon je peux pas gagner toutes les games mais sur les hills je me doutais que j'aurais des pertes du coup je me demandais si j'allais pas enchaîner direct sur un autre tuto donc après comme j'expliquais et blanche tête vous voyez c'est en fait elle a besoin d'être avec des mecs des comment dire des héros virulents vraiment virulent en parlant muradin jaina comme je disais c'est virulent de ouf ça veut dire blanche tête il va être safe pendant ce temps là tu vois il va pouvoir compenser un peu l'effet de jaina et de muradin mais tu vois il va être safe muradin c'est lui qui va être focus sinon muradin il défonce tout c'est obligé qu'il est focus sinon il va tout casser tu vois et jaina c'est pareil tu vois elle va être focus toujours en priorité par rapport à blanche tête blanche tête pour l'atteindre c'est plus compliqué tu vois sur le papier et après si on rajoute un gros utr qui m'a dit ça parce qu'en fait le but c'est d'économiser la mana et de gérer mais d'avoir un soin constant et pas cher tu vois t'as constant tu vois avec des ralentissements des trucs genre les gars tu sais tu vois comment il se place tu les sanctionnes chaque placement tu payes tu fais ton truc c'est compliqué hein on est jaina muradin blanche tête après on va rajouter utr et on verra même pour du louisey faire tourner avec trois supports moi je vous dis basé sur le pivi bon c'était ce moment à bientôt pour un nouveau tuto je rentre tout de suite là allez je rentre tout de suite là allez